Hello tout le monde, c'est Seaside. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3 sur PS4. La dernière fois, on avait continué à la quête principale qui nous a amené ici sur une autre île de Skellige qui s'appelle Infarle, si je me souviens bien, ou quelque chose dans ce genre-là. On va vérifier d'ailleurs tout de suite le nom de... Bon, on est allé à Lofotan, qui fait partie de cette île-là. Infarle, je crois que ça s'appelle comme ça, Infarle, Irkfarle, un truc dans ce genre-là. Vous voyez un petit peu le d'allier, n'est-ce pas ? On a dû aller jusqu'au niveau d'un jardin un petit peu sacré. Cyrus serait passé ici, sur cette île-là, parce qu'apparemment la chasse sauvage a fait un petit détour à Lofotan. Il y a eu pas mal de morts, n'est-ce pas ? On avait vu d'ailleurs la dernière fois une sorte de rituel pour enterrer les morts, propre à Skellige. Forcément, ils ont de drôles de coutumes là-bas. Donc on est allé jusqu'au jardin sacré en question, et on essaye de trouver un personnage qui aurait été en contact avec Ciri, qui s'appelle le Velen, si je me souviens bien. Alors forcément, il y a des noms spécifiques pour chaque truc, et c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de m'en sortir. Voilà, on était rendu ici. On avait vu qu'il y avait les deux entrées qui étaient clôturées, en somme. Et là, je me demandais comment j'allais faire pour rentrer, quoi. Ça nécessite une clé. Donc, que doit-on faire ? Je ne sais pas. Parce que là, ici c'est pareil aussi, c'est fermé. Tout est clôturé. Explorez les zones les plus éloignées de l'herbier. Je ne sais pas, parce que je suis montée déjà par là. Et là, il y a un petit truc, là, et je ne peux pas y accéder. Oui, c'est-à-dire, la contourner. Tu pourrais me donner plus amples informations, parce que là, pour le moment, je suis un petit peu... Parce que pour le moment, là, je suis un peu perdue. La dernière fois, on s'était laissé là-dessus. Donc, je suis montée par là. Je veux bien le croire. Et on n'était pas allé bien loin. Parce qu'ici, regardez, tout est fermé. Donc, elle est mignonne, elle me dit, fais le tour, mais fais le tour par où ? Et là, à l'intérieur de la maison, c'est fermé aussi. Je vais passer par là, alors ? Ah, peut-être qu'il faut passer par là, hein. Attendez, on va manger un rôti de porc avant d'y aller. Hop ! Voilà, ça, c'est fait. Elle m'a dit de contourner. Oui, est-ce que par là, ça pourrait être, en somme, un bon plan ? Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas où je vais, hein. Bon. On passe par là. Oula ! J'ai beaucoup d'empreintes, récentes et anciennes. Sa tanière n'est pas loin. J'ai pas. Mais c'est pas cool. J'ai pas hâte de rencontrer ce fameux... Ce fameux monstre un peu spécial. Impossible de passer. Je dois descendre. À supposer que j'arrive à ouvrir l'écluse. Le mécanisme a l'air relativement simple. Un levier pour choisir la porte d'écluse et un autre pour l'actionner. D'accord. Bon. Soit si tout te semble simple. Non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. D'accord. Là, j'ai ouvert la porte. Est-ce qu'il faut que j'aille vers la tanière du monstre ? Je ne suis pas très chaud, là. Je ne suis pas très chaud pour rentrer, là, d'un coup. Parce que... C'est une quête secondaire. Je pense qu'elle m'amène là, hein. C'est ça ? Je ne sais pas. En fait, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je parle de la malédiction à quelqu'un. Et je ne vais peut-être pas aller combattre non plus un monstre comme ça, à l'aveuglette. Donc, on va rester sur notre quête principale. Et dans le pire des cas, j'espère que je vais pouvoir y retourner. Parce que, bon... Je pense. Ok. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je fais du gros caca. Je peux passer par là ou pas ? Tout est verrouillé, ici, dans ce jardin merdique, là. Ça aurait pu nous donner les clés, hein. C'était pour ça, en fait, qu'elle voulait nous laisser y aller. C'est parce qu'elle n'avait pas les clés, tout simplement. Alors, l'écluse est ouverte. Bon, le monstre, on verra plus tard. Parce que je n'ai pas envie d'y aller à l'aveuglette. Je n'ai pas trop envie. Oui, tu ? Aussi bien, on va peut-être rencontrer la bestiole, ici. On n'en sait strictement rien. Il n'y a pas de trace de sang, il n'y a rien. J'irais bien jusqu'à... Ah, bah tiens. Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé, ici, là ? Ça défonce les portes, et tout ? Aussi bien, je pense qu'on va le croiser. Qu'est-ce qui s'est passé, ici, là ? Hein ? Comment ? Alors, explique-moi la situation, là. Je ne comprends pas tout. J'ai mis de pitié. Non. Ah, bah du coup, il s'est bouffé lui-même, quoi. Tu as pensé qu'il était en train de brumir, hein ? Vous ne comprenez pas. C'était intolérable. Je boulais de l'intérieur. Comme si j'avais avalé des charbons ardents. J'ai cru mourir, mais... J'ai survécu. Et ensuite, je les ai déchiquetés, réduits en bouillis. J'ai fait un tas de serre... ...de ces vaillants héros. D'accord, super. Non. Vous cherchez à me faire peur ou il y a une morale à votre histoire ? La morale... ...c'est que... ...vous ne pouvez pas me tuer. Ah. Pas m'arrêter. C'est quoi, c'est une malédiction ? T'as une malédiction, plutôt ? On ne peut pas te tuer, c'est ça. C'est ça que tu... Ah, mais alors... Tu es libérée. C'est bien. Mais comment ? C'est bien de me dire ça, mais bon. Hein ? Comme ça, direct, là ? Comme ça ? Sans aucune raison. What ? Alors, c'est une créature maudite. Je n'ai strictement pas eu le temps. Oh, la vache ! Ah. Ah, là, là. Il ne faut pas qu'il m'ait. Qu'est-ce qu'il a ? Il meurt ? T'es mort ? Ou tu reviens ? Bon, on arrête de se tataner, parce que là... Il faudrait peut-être le brûler. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Ouais. 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 Dès que je revienne, écoutez-moi attentivement. Ouais ? Libérez-moi de cette malédiction. Non, mais oui. Mais comment ? Parce que là, je comprends que tu es dans un cercle vicieux, n'est-ce pas ? Faut faire quoi, alors ? Je peux l'achever, mais peut-être que j'aimerais bien surtout enlever la malédiction. en soi. Ah. Il est mort, hein, c'est-ce que tu peux me le dire. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas si d'ailleurs, est-ce qu'on m'a donné une description du fameux monsieur ? Voilà, bah non. Peut-être pas, hein. Non, non, non. Quel genre de récompense ? Je ne vais pas l'achever, non. J'ai envie de comprendre. Tout est parti dans la bière. Bah alors, tu n'as rien. T'as bu de la bière, toi ? Le vrai trésor est caché. D'accord. Tu es bien énigmatique, mon cher. Je ne veux pas l'achever, hein. Je ne vais pas l'achever. Alors quoi ? Ça ne vous plaît pas d'être un loup-garou ? Non, c'est un effet. Je peux le comprendre parce qu'il y avait une autre quête secondaire, on devait assassiner un loup-garou aussi. C'était plus une malédiction qu'autre chose, quoi. Mais la fin permanente, tout ce que je dévore se transforme en cendres. Je le plains un peu, quoi. Non, mais je le plains. Je ne veux pas l'achever comme ça. De toute manière, si ça ne rien, il va revivre tout de suite après. Non, mais on va l'aider en soi. Mais il faut juste qu'il me dise comment il faut que je fasse, quoi. Oh, merci. Merci de penser à moi. Il faut que je fasse quoi ? Non, mais je veux voir ce que je peux faire, hein. Bah, je peux faire quoi ? Ah, peut-être que je suis obligée de faire cette quête maintenant, en fait. Parce que si je me barre... Nourir Mark Varg ? C'est quoi, ça ? Je te donne des fruits secs ? Ça te suffit ? Non, je ne sais pas. Non, bah attends, je reprends mes fruits secs, en fait. Salaud ! Tu m'as tout pris. En fait, il faudrait que je lui donne un poison. Non, c'est pas une saloperie. Non, mais je vais y réfléchir. Adieu. On se reverra... Bientôt. Ah, merde. Ah, d'accord, il m'a recraché tout ce que je lui ai donné. Mais bon, ça ne m'a pas aidé. D'accord, bon... Je pense... Est-ce que la quête en soi a été désactivée ? Parce que là, j'ai envie de savoir. En fait, je pense qu'il faut que je parle à une des prêtresses qu'on a pu voir. Peut-être qu'elle saura me dire ce que je dois faire. Parce que là, elle me dit, aidez-moi, aidez-moi. Moi, je ne sais pas plus ce que lui. Je n'ai pas obtenu mon diplôme de sorcellaire. Ah, c'était là les traces, en fait. Il partait là-dedans. Oups, attendez, attendez, avant de tomber ! Oh, punaise. Oh, cette panique. Faut sauter, vous le pensez ? Bon. Taillot ! Il n'y a rien. Ok, je plongeais juste pour voir s'il y avait un truc sous l'eau, mais... On n'y voit rien du tout. Attendez. On va se prendre une petite empruntation. Oh, ça c'est mes vieilles. Ouais, mes vieilles godasses. Ok. Bah, c'est chat, normalement. Attendez. Ah, voilà. J'avais mon casque qui était relativement mal mis. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est chat, normalement. Chat hurant. Attendez, j'ai quoi, là ? Ah non, c'est chat, tout court, attendez. Voilà. Ce sera mieux pour vous comme pour moi, parce que moi, je n'y vois rien du tout. On va s'avancer. Le sang du veul. Ouais. Et vu qu'il fait bien sombre comme il faut... Ah. C'est lui, là ? Ah, merde. Ah, il est mort. Zut. Il est mort. Et j'ai vu des putrefacteurs plus présentables. Peste. Bon, rassemble ce que tu peux et remonte les morceaux. Super ! Tu viens m'aider ? J'en conclue que tu as un plan. Mais non. J'adore reliquer la viande avariée. On en reparle quand tu seras remonté. Peut-être qu'elle va essayer de revivre les derniers instants du mourant. Je pense. Oh, trop bien. Cette délicatesse. Ouais, je pense que ça va être ça. Ouais, j'ai récupéré une épée. Je sais pas si elle est top top. On verra. Cette tenue. La putrefaction a démarré. Mais les cordes vocales sont intactes. On peut en tirer quelque chose. Ah, tu veux le faire parler ? Mais David, il ne sera pas très bavard. Tout le monde peut le devenir. Même un cadavre. Il suffit de savoir comment. Oh, ça va être bizarre, là. Je croyais à la nécromancie proscrite. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça va, facile à trouver, n'est-ce pas ? Ah, malheureusement. Là, le problème, c'est vrai qu'on risque de se faire jeter, en fait. Je ne sabote pas. Je réfléchis aux répercussions possibles. Et toi, ça t'arrive parfois... Oh, ça s'engueule. Non. Gérald, pour la dernière fois, le temps nous manque. Le temps manque à Siri. Très bien. Boute dans ton coin. Je m'occupe du reste. On a l'impression que le cadavre avait bougé un tout petit peu. C'est flibrant. Ah, je vais pas aller chercher les fameux ingrédients, en fait. D'accord, ça se fait direct, ok. Bon, en fait, je crois que c'était de l'ironie, là, ce qu'elle m'a fait. Tu sens qu'il va se passer un truc pas clair. Tu sens qu'il va se passer un truc pas bien. On va lui dire ça. On va lui dire ça. Ok. Quoi, non. C'est horrible. C'est horrible. Ils sont tombés dans l'eau. Ça devient de plus en plus... Noir. Dark. Comme on peut le dire. Ok, bon. Ah, bah, on va avoir une séquence avec Siri, alors. Ah, d'accord. Ah oui, en effet, il avait rien à voir avec ça. C'est qui qui la portait, là ? Un homme masqué. C'est vrai qu'on a entendu parler de lui, mais... Oh, il a rien demandé, le pauvre. Oh, le pauvre ! Il est mort comme une merde. Ouf, ça a eu du mal à arriver, là, les textures. D'accord. Oh, il a rien demandé, le pauvre type. Oh, je le plains tellement. Je suis dégoûté. Il est mort comme une merde, en plus. Vous revenez à vous. Je vous croyais... Où suis-je ? Et qui êtes-vous ? Tout va bien. Vous êtes au village de Lofoten. Sur une darsfiale. Une darsfiale. On m'appelle Skial. Oh, comment il a reluc. Que... On vous a sorti des flots. Votre amie et moi. Vous dormez longtemps ? Presque toute la journée. On vous a ramené au matin, et la nuit approche. Bon sang. Trop longtemps. Ce repos forcé n'était pas du luxe. Vous en avez vu de rude, n'est-ce pas ? Que de vilaine plaie. Oh pfff. Oui. J'en ai vu de sévère. J'ai toujours cru que les femmes du continent ne se battaient pas. Elles n'ont pas toujours le choix. Et où est-il ? Mon... Mon ami. Il est sorti il y a un moment. En quête d'un bateau. Pourquoi porte-t-il ce masque ? Il a un problème au visage ? Tu es bien curieux. Mais il n'aime pas s'exposer au regard des autres. Aidez-moi. Aidez-moi à me lever. Ce n'est... Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Aidez-moi au lieu de discuter. Oh. Je reconnais bien mon petit frère. Une seconde d'inattention. Et il tripote les jeunes filles. Trop bien. Autrie d'espèces de cruches. Tu vois bien que je l'aide à se relever. Je sais, c'est une honte. Mais ta parade amoureuse attendra. Allez, venez. Allons au sauna. Où ça ? Pourquoi cette bouche en cul de poule au sauna ? Jeune fille, vous étiez bleue comme une baleine en arrivant ici. Il faut vous dégeler le sang. D'accord, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je suis retombée directe. Mais ne vous en faites pas. On va arranger ça, mère et moi. Désolée. Mais je dois me rendre au rocher du noyadé. Aussi vite que possible. Libre à vous. Mais le rocher n'est pas à côté. Et vous tenez à peine debout. Mieux vaut y aller à cheval. Oh, je plante tellement le gars, il est mort, mais comme une merde. Il va falloir patienter un peu, mais ça vous donnera le temps de vous remettre. Très bien. Entendu. Un grand merci à vous deux. Ce n'est rien, voyons. Et maintenant, allons prendre une bonne suée. Euh, où sont mes vêtements ? Je les ai déjà pris. Venez. Ah, c'est pas mal, parce que j'ai mis en pause, parce que là, ça fait un moment quand même qu'on est ensemble. Il y avait ma barre, ma jauge de vie qui était entamée, donc c'était relativement rigolo. Ils ont pensé à le faire. Bon, 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 on incarne Ciri, enfin. Euh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'autres séquences avec elle, de ce type-là, en soi. Donc, euh, donc c'est bien, ça faisait longtemps. On va pouvoir avancer un tout petit peu dans le scénario principal. Bon, bah, je ne pensais pas qu'on allait directement rebasculer sur une autre mission dans ce genre-là, mais vous savez très bien que dans la prochaine vidéo, on va se retrouver ici, et on ne pourra pas se lancer dans les fameuses quêtes secondaires pour Krak. Celle que je vous avais montré, pas dans la vidéo précédente, mais encore avant, si je me souviens bien. Euh, si, la vidéo précédente. Si, si, je déconne totalement. Si, si, la vidéo précédente, c'est tout. Euh, donc on verra ça quand on aura terminé ces quêtes principales, et quand on aura le choix de nos propres quêtes, hein, bien sûr, parce que là, pour le moment, là, on est, on est lancé sur un, sur un chemin, là, et on ne peut pas en sortir. Donc, voilà, on verra comment, euh, bah, comment ça s'est passé pour Ciri dans, bah, dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas ? Non, là, je suis fatiguée, hein, je suis désolée. Là, je commence à me fatiguer un peu, donc je vais arrêter maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur The Witcher 3, et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501